Les derniers, derniers gossips, gossips, gossips en vue, les derniers, derniers gossips, BGM Alors, Boka Loka, c'est un influenceur que je ne connaissais absolument pas, j'ai tombé sur son TikTok et en fait il raconte, il fait une story time qui est extrêmement choquante et en même temps qui est très révoltante. Il s'est senti mal parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait, au niveau de son orteil, un de ses gros orteils avait un souci, était devenu noir, très noir, très bleu, mais bleu vraiment noir en fait. Il s'est rendu à l'hôpital et là-bas il s'est fait hospitaliser, ok ? On lui a octroyé un lit d'hôpital, etc. pour faire plus d'examens. Et quand le médecin est venu le voir, il lui a dit « ne t'inquiète pas, ce que tu as, il n'y a pas de problème, on va te faire des examens plus approfondis, ne t'inquiète pas, on est en 2024, je vais revenir t'examiner, aujourd'hui on n'a plus de puits et gens, on est en 2024, on a la technologie, ne t'inquiète pas pour ça, tout va bien, on va venir t'examiner. » Le médecin il part, il abandonne Boka Loka pendant cinq jours et il se trouve que pendant ces cinq jours, le bleu qui avait à l'orteil de Boka Loka s'est aggravé et s'est étendu à tout son pied. Et le médecin il arrive, il lui dit « oh là là, on va devoir amputer. » Il dit que pendant ces trois jours, il n'a vu personne. Il y avait quelques internes qui venaient de temps en temps faire des petits réglages au niveau des machines, mais personne n'est venu lui faire les radios qui lui avaient été promises, ni les examens qui lui avaient été promis. Et au final, maintenant, on lui a annoncé qu'il va devoir se faire amputer en 2024, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Par négligence médicale, un jeune homme à la force de l'âge va se retrouver amputé. En tout cas, je vous laisse écouter son histoire, c'est très triste et après on va réagir. Là, je dors, je me réveille le matin, je vois qu'en fait mon doigt de pied, le bout de mon doigt de pied là, le bout de mon doigt de pied, il était plutôt noir. Mais quand je vous dis noir, c'est comme mon t-shirt, noir. Et je reçois une douleur pas comme d'habitude, j'avais mal. Je vous explique la douleur que j'avais à H24, si vous avez vu quand vous vous tapez le bout du doigt de pied contre une porte, comment vous avez mal. On dirait que vous saignez carrément du doigt de pied, mais il y a une douleur. Cette douleur-là, dites-vous bien, je l'avais en continu tous les jours, tous les jours. Et des fois, quand il suffisait que je tousse un petit peu, ou quelqu'un tape un petit peu mon lit, la douleur allait augmenter encore plus. Et bien là, je me réveille avec une douleur maximum. Je croyais, il n'y avait pas plus maximum que ça. Et je préviens le docteur. J'appuie sur le bouton. J'ai dit au docteur, regardez le bout de mon doigt de pied, il est devenu noir. J'appelle le médecin. J'appelle le médecin, je lui dis, monsieur, regardez le bout de mon doigt de pied. Il commence à devenir noir et j'ai une douleur plus que d'habitude. Le médecin, il regarde et tout. Il me dit, ok, d'accord, on va vous faire un scanner à injection d'urgence. Je lui dis, monsieur, parce que j'avais l'habitude de leur demander des choses, ils ne le faisaient pas directement. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas, vous me dites ça. Et après, dans une semaine ou dans quelques jours, vous me dites, on va vous couper le pied ou un truc comme ça. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas, il m'a pas peur de mon famille. Vous inquiétez pas, il me tape dans l'épaule. On est en 2024 quand même, on ne va pas vous couper votre pied. Et en fait, vous savez, comme quoi dans la vie, il faut souvent écouter son instinct. Moi, je pense que la question qu'il a posée Loka, c'était son instinct qui lui a dit ça. Il lui a dit, mais je sens qu'on va m'amputer le pied. Et vous savez, c'est souvent comme ça. Il y a des médecins, ils sont là, ils sont condescendants. Ils vous font croire que non, mais ça va, la médecine est super avancée. Arrêtez de vous faire du mouron pour rien. On sait ce qu'on fait. Alors qu'il y a beaucoup de médecins, je suis désolée, beaucoup de médecins sont compétents et savent très bien faire leur travail. Mais il y en a qui sont un petit peu arrogants, malheureusement, qui sont négligents. Et c'est souvent eux qui sont les plus enclins à prendre leurs patients de haut, à ne pas les écouter, à ne pas essayer de prendre en compte leur avis ou leurs besoins, etc. qui pensent qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Et au final, ils font des erreurs médicales, ils font des négligences, etc. qui sont tragiques. Les inquiétudes de Boka Loka, visiblement, elles étaient tout à fait justifiées. Non, mais moi, c'est ma hantise, ça, vous savez. Perdre, que je touche du bois, que Dieu m'emprisère, perdre un de mes membres. En plus, tu es là, tu es jeune, tu vas devoir te souvenir. À l'époque, tu pouvais courir, faire du sport, parce qu'apparemment, il est très sportif. Danser, marcher, faire du vélo, etc. Et maintenant, tu ne peux plus à cause de quoi ? D'une négligence médicale. Moi, je suis content. Je me dis, vas-y, tranquille. On va attendre un peu, peut-être, tout à l'heure, on va prendre un peu de temps, on va penser qu'il y a la réinjection. Au pire du pire, ils vont mettre des artères en plastique, on a deux plus de 24. Donc, j'attends. Voilà, la confiance aveugle des patients envers leurs médecins. Vous savez, un jour, j'ai suivi une série. Il y avait une très bonne morale sur ça. C'était un téléfilm. Ce téléfilm, c'était sur un médecin véreux qui empoisonnait ses patients avec du venin de serpent pour pouvoir ensuite leur vendre des médicaments. Et la morale de l'histoire, à la fin, l'héroïne de l'histoire qui était sa secrétaire et qui a découvert le poteau rose et qui a mis en garde les habitants de ce petit village en disant, le médecin, c'est lui qui vous empoisonne parce qu'avant qu'il vienne, vous étiez tous en bonne santé. Depuis qu'il est là, tout le monde tombe malade. Et en fait, il vous empoisonne avec un serpent qu'il a récupéré en Afrique. Et elle finit en disant que les gens font plus confiance à leur médecin qu'à Dieu. Les gens contredisent Dieu à longueur de journée mais ne contredisent jamais leur médecin. Et ça, c'est tellement vrai. Tout ce que dit le médecin est parole d'évangile. On ne le contredit jamais. Alors que le médecin, il peut avoir tort, il peut nous mentir, il peut être négligent, il ne sait pas forcément tout. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Votre médecin peut se tromper. Il n'a pas la science infuse. Vous voyez la confiance aveugle qu'on a envers nos médecins. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Au bout de trois jours, il a refusé la surface. Donc pendant trois jours, dites-vous bien, je n'ai vu aucun médecin. Il y avait des affaires premières à passer vite fait, des aides-soignantes à passer vite fait. Et au bout de trois jours, dites-vous bien, ce n'était plus le doigt de pied là, qui était noir. C'était le pied entier qui est devenu noir. Mon pied, il était noir. Il avait nécrosé. Il était noir. Comme mon... Comme mon shirt. Pareil. Il y avait des cloques. On voyait mes doigts de pied à travers. On voyait, excusez-moi, mes veines à travers. Je n'arrivais plus à bouger mon pied. Mon pied, je n'arrivais plus à le bouger. Mes doigts de pied, je n'arrivais plus à le bouger. Quand je voulais mon cerveau qui bouge, mon pied, il ne bougeait plus. Mes doigts de pied, il bougeait tout seul. Mais ce n'est pas moi qui étais maître de mes doigts de pied. Si je voulais les bouger, je n'arrivais plus à les bouger. Mais mes doigts de pieds, ils bougeaient tout seul. Et là, au bout de trois jours, il revient le médecin. Je lui montre mon pied. Dans ses yeux, j'ai vu que... Il a vu que... C'était... Waouh ! C'était quelque chose quand même. Il me dit « Oh, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un scanner d'urgence. » Et là, le scanner d'urgence, il était rapide. En deux minutes, j'étais déjà dans le scanner d'urgence. Pareil. Attends, comment il a pu attendre trois jours sans se manifester ? Tu es là pendant trois jours, tu souffres et tu ne dis rien. Tu vois les internes qui entrent, qui sortent de chez toi et tu ne dis rien. Et tu es là, tu patientes, tu attends, tu attends trois jours. C'est énorme. C'est énorme. Je ne comprends pas pourquoi il a attendu et il ne s'est jamais manifesté. N'allais jamais à l'hôpital seul. Allais toujours avec un Django. Moi, quand je suis allée à l'hôpital avec mon gamin, il y avait mon cousin par alliance, il y avait mon oncle. C'est deux têtes brûlées. Comment ils ont engueulé le personnel là-bas pour qu'ils fassent leur taf ? Parce qu'il y en a, tu as besoin de ça. Tu as besoin de les engueuler pour qu'ils fassent le taf. C'est triste à dire. Mais malheureusement, des fois, c'est comme ça que ça marche. Il faut les engueuler pour que les choses marchent. Comment il a attendu trois jours sans voir personne alors qu'il souffre ? Même pas demander un doliprane. Injection. Il me rend dans le scanner. Il reçoit les résultats directement sur son ordinateur. Lui aussi. Bim. Il me dit, quoi, monsieur ? Oui, monsieur, vous avez attrapé une infection. Je lui ai encore heureux. Bien sûr que j'ai attrapé une infection. Je vous l'ai dit il y a trois jours. Vous êtes parti. Vous m'avez dit qu'on va faire un scanner d'urgence. Je ne vous ai plus revu pendant trois jours. Et là, maintenant, ça a augmenté. Maintenant, ce n'est plus le dos de pied. C'est le pied. Vous me dites que j'ai attrapé une infection. Je suis au courant que j'ai attrapé une infection. Je sais que ce n'est pas normal ce qui se passe là. Il me dit, il ne sait pas. Il bafoue. Il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il fait le médecin. Il fait son engagement de médecin. Il parle en an, 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 an. Des choses qu'il sait que je ne vais pas comprendre. Il part. Le lendemain, il y a un chirurgien qui va attaquer à ma porte. Que je n'ai jamais vu. En fait, ça veut dire que le médecin, c'est quand il s'est rendu compte de sa bourde, de sa négligence, qu'il a commencé à essayer de s'en tirer en faisant les scanners, tout ça. Scanners qu'il aurait dû faire il y a trois jours déjà. C'est quand c'est trop tard que ça fait des scanners. Tous les médecins ne sont pas incompétents. Beaucoup de médecins font très bien leur travail. Et je tiens à féliciter tout le personnel soignant parce qu'il faut un métier difficile et un métier qui sauve des vies. Mais malheureusement, comme dans tout corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses, des incompétents. Et c'est souvent les plus arrogants. Je tiens bien à préciser que là, je ne suis pas en train de critiquer tous les médecins ni le corps médical. Je suis en train de parler des brebis galeuses. Beaucoup font très bien leur boulot, mais malheureusement, il y a des brebis galeuses. Le lendemain, un chirurgien va toquer à ma porte et il me dit, monsieur, il m'appelle par mon nom de famille. Ensuite, il dit, vous êtes une grande personne. En plus, vous êtes jeune. Je ne sais même pas si vous appelez par mon nom de famille. Bocard. Bocard, je vais te parler français directement. Ton pied, il a appris de l'amplure. L'affection que tu as au pied, elle a appris de l'amplure. Ça s'appelle staphylococque, je ne sais pas, ou c'est de la nécrose. Je ne sais pas si c'est une... Bon, bref, c'est l'affection. Et l'affection, elle monte de jour en jour. Ça monte de jour en jour, en fait. Et moi, ça avait pris trop d'ampleur déjà. Je vous dis, écoute, c'est simple. Je vais vous parler comme un grand garçon. Là, on est obligé de vous couper le pied. Si on vous coupe pas le pied, dans quatre jours, vous allez mourir. C'est simple. Pas plus, pas moins. Dans quatre jours, vous allez mourir. Mon Dieu, mais attends, tu passes d'un petit truc, d'un petit orteil qui te fait mal, mais ça va, c'est encore jouable. On te dit, t'inquiète pas, tout va bien. Un scanner rapide. En fait, peut-être que probablement que son pied aurait pu être sauvé si ce médecin se serait occupé de ça avant, aurait fait les scanners et les examens nécessaires avant. Peut-être qu'il aurait pu être sauvé. Peut-être qu'il aurait perdu son orteil, mais sans plus. Là, maintenant, c'est tout son pied. Voir même, il risque de mourir. Alors que tout ça aurait pu être évité. Mais vous imaginez la frustration, la colère. Moi, je le trouve très calme, le gars-là. Je le trouve très calme. Il l'encaisse. Si vous ne mourrez pas dans les quatre jours, vous allez tomber dans le coma. Et du coma, vous allez mourir. Parce que je vais tomber dans le coma. Et dans le coma, l'infection va continuer à monter. Elle va continuer à monter, elle va continuer à monter. Et je vais mourir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Qu'est-ce qu'il me racontait, là ? C'est quoi, c'est un film ? C'est un skate ? C'est vraiment réel, ce qui se passe là ? Et là, c'est un sens émotionnel. Je vais vous dire la vérité, l'équipe. Il y a quelques jours, on me dit, ouais, t'inquiète pas, on est en 2024. On ne va pas te couper la jambe et tout, et tout. C'est-à-dire que je suis archi-content et tout. Carrément, j'appelle mes potes. Mamie, il fait tout, les gars, ça va. Cette histoire, elle est effrayante parce qu'elle peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. N'ayez pas peur d'exiger des soins. Vous ne pouvez pas rester comme ça trois jours sans que personne ne s'occupe de vous. N'allez pas à l'hôpital seul. Allez-y toujours avec quelqu'un. Et surtout avec quelqu'un de teigneux. Franchement, allez-y. Prenez votre ami, la plus grande bouche. Prenez votre père, votre mère. Prenez le membre de votre famille qui a la plus grande bouche. Celle qui saura exiger des choses que toi, tu n'oseras pas dire parce que tu es timide, parce que tu es réservé, parce que tu n'aimes pas déranger. Il y a des gens comme ça qui sont trop timides et qui n'osent pas demander. Je pense que c'est son cas à lui. Il n'ose pas. Il a fait confiance et il n'a pas osé s'imposer. Il faut y aller avec quelqu'un qui sait s'imposer. Même si vous avez quelqu'un de votre famille qui a du corps médical, c'est encore mieux même. Si vous avez une amie qui est infirmière, médecin, quoi que ce soit, n'hésitez même pas. Et là, quelques jours après, on me dit on va te couper le pied. Genre, soit on te coupe les doigts de pied, mais il y a des chances que l'affection, elle a encore monté donc on te va te recouper. Soit on te coupe directement là et là, tu es sûr que tout se passe bien et tu pourras reprendre la vie normale. L'équipe, c'est à ce moment-là que tu dois avoir la mentale. Tu as vu, c'est à ce moment-là, tu n'as pas de mentale ou tu es quelqu'un de faible. Je ne veux pas dire que je suis un mec de ouf ou nanani ou nanana. Eh bien, ça va mal se passer pour toi. Tu vas vriller ou tu vas donner de fou, tu vas penser à des trucs bizarres ou non. C'est à ce moment-là que tu es à la mentale. Je me dis quoi à ce moment-là ? Je ne veux pas vous mentir, j'étais comme un ouf. Wesh, j'ai... Alhamdulillah, je suis super de ouf. Lui, son premier mot, c'est wesh. Moi, ce n'est pas wesh que je vais dire. Je ne vais pas penser à dire wesh, moi. Je te le dis. Moi, je pense que je vais maudire ce médecin sur 35 générations. Je n'ai jamais fait du vaudou, mais walaï, bilaï, c'est aujourd'hui, je vais me lancer dans le projet. Je vais maudire toute sa famille. Je vais aller au Bénin juste pour ce gars-là. Tant pis si je vais en enfer. Comment ça ? Au début, tu avais juste une petite plaie qui aurait pu être réglée. Au pire, tu aurais perdu ton orteil. Ça va, c'est jouable. Maintenant, on te dit que tu es entre la vie et le décès parce qu'un gars préférait aller fumer ses clopes et aller draguer la nouvelle interne plutôt que de s'occuper de ton pied. Trois jours, c'est beaucoup quand même. Sans venir voir ton patient, c'est énorme. Financièrement, je suis bien, Alhamdoulilah. J'ai tout ce que je veux. J'ai une famille impeccable. J'ai des amis qui sont comme ça. J'ai des autos, j'ai des entreprises. Alhamdoulilah, je suis super bien. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Je ne dois rien à personne. Zéro euro. Je ne dois rien à personne. On ne doit rien. On ne doit rien. Ça arrive le moment où je me reprends. Je me remets focus. Je me dis quoi ? Hé, Bokar, vas-y, en vrai, c'est quoi ? C'est une épreuve de Dieu, ça. T'as vu ça ? Là, c'est Dieu qui a compté éprouvé. S'il t'a donné cette épreuve-là, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. Dieu, il donne une épreuve à une personne, c'est qu'il aime et il donne une épreuve à une personne, il ne va pas donner une épreuve que tu ne peux pas éprouver, que tu ne peux pas surpasser. Tu vois ? T'es là, t'es, tu as tout ce que tu veux dans ta vie, t'es influenceur, tu génères plus de 300 cas sur Snap, 300 000 vues sur Snap tous les jours et regarde, comme quoi, du jour au lendemain, eh bien, regardez, ce qui m'arrive, c'est quelque chose. Alors moi, ce qu'il est en train de dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Premièrement, quand il dit si Dieu éprouve les gens qu'il aime, c'est une phrase qu'on nous dit souvent à nous les musulmans pour nous consoler. Mais Dieu, il éprouve tout le monde, qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Donc, ce n'est pas un curseur, ce n'est pas un curseur, ok ? Tout le monde souffre. Même Satan a des épreuves et je ne suis pas sûr que Satan soit l'un des préférés de Dieu actuellement, ok ? Donc, premièrement, arrêtez de mentir aux croyants, d'essayer de les consoler en leur racontant des mensonges. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves que Dieu t'aime. Tu peux être éprouvé parce que justement, il ne t'aime pas. Ce que tu fais là, il ne t'aime pas. Donc, il te punit. Voilà, ça peut être une punition divine. Ce n'est pas forcément une récompense. Deuxièmement, il met ça sur le compte de Dieu, mais cette épreuve, elle aurait pu être évitée. C'est ça aussi le problème avec les Rhônois, c'est qu'on prend tout en fatalité. Alors que ceci aurait pu être évité s'il s'était manifesté avant. Et probablement, comme elle a dit Tia, connaissant les Rhônois, comment nous on est, on est très négligent avec notre santé. Quand on a mal quelque part, on attend que ce soit trop tard pour aller à l'hôpital. On est comme ça nous aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de décès subis. On dit un tel, il allait très bien et du jour au lendemain, boum, il tombe par terre. Et on apprend qu'il avait un cancer qui traînait depuis 20 ans et il n'a jamais voulu aller voir les médecins et prendre ses médicaments. Cette histoire aurait pu s'arrêter à l'orteil s'il s'était manifesté. S'il avait poussé une petite... Comment ça se passe là ? Venez me voir, j'ai mal. Non, il a laissé faire. Et en même temps, je le comprends parce qu'il a fait confiance à son médecin. Il s'est dit, ça va, c'est rien. Mais quelque part, il a laissé faire ça. Il serait pu s'arranger. Et autre chose, dernière leçon, effectivement, l'homme n'est rien. Vous vous rendez compte qu'un simple microbe, une simple bactérie peut nous abattre. L'homme n'est rien. Ça rappelle notre humilité. Nous ne sommes rien face à l'univers. Le fait d'être connu, ça nous rend orgueilleux pour la plupart d'entre nous. On pense qu'on est des dieux sur terre. On commence à gonfler, à bomber le torse. Nous ne sommes rien. Et la maladie est là pour nous le rappeler. Regardez, des millionnaires qui ont attrapé le cancer, malgré leurs millions, ils n'ont jamais pu guérir du cancer. Et ils ont décédé. L'homme n'est rien. Soyez toujours humbles face à l'univers et face à l'homme. Parce que demain, tout peut basculer. Ça arrive à tout le monde. Regardez, moi, je me suis réveillé du jour au lendemain. J'avais mal aux doigts de pied. À la fin, je me suis retrouvé dans une galère pas possible. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Surtout que là, on va revenir à... J'ai fait tous les tests. Ils m'ont fait tous les tests. Les tests du cœur, les tests des poumons, des prises de sang, limite tous les jours. Tous les tests sont sortis positifs. Il n'y a rien. Parce que le docteur, il m'a dit, monsieur, votre corruption, il est venu naturellement. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Que tu sois gros, maigre, une meuf, un mec, blanc, noir. Tout le monde. Tout le monde. C'est le moment où je me dis, Téma, le mec, il vient de me dire ça. Il me dit un truc de ouf déjà. et il me dit tu vas mourir dans peut-être quatre jours si tu ne fais pas ce qu'on te demande. Je suis comme un fou. Je pense que ce médecin, il a perdu toute crédibilité. À ta place, je ne croirais plus rien de ce qu'il va me dire, ce médecin. Voilà. Je ne croirais plus. On peut dire comme quoi tu peux être riche, tu peux être le mec le plus connu, tu peux être le mec le plus beau, ou la meuf la plus belle, la meuf la plus fraîche. Ton destin, il peut basculer en une semaine. En une semaine, en une semaine, c'est pour faire en un jour. Certaines personnes peuvent dire ouais, vas-y, c'est l'œil, nanani, nanana. Moi, je me dis pour moi dans ma tête, et comme mon entourage, je dis, ce n'est pas l'œil. Ce n'est pas l'œil. C'est une épreuve de Dieu. Soit tu l'acceptes et tu vis avec, soit tu ne l'acceptes pas et tu vas sombrer. C'est simple. Là, il a raison, il faut arrêter de tout mettre sur le dos de la sorcellerie ou de l'œil. La maladie, tout le monde peut en avoir. Il faut arrêter de constamment faire le lien entre ah là là, il est malade et c'est forcément la sorcellerie. Non, avec ou sans ça, les gens tombent malades de toute façon. Donc, ça fait partie de la vie, la maladie, le décès, la naissance. C'est une histoire, franchement, qui est une bonne leçon pour tout le monde, honnêtement. Les erreurs médicales, il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Beaucoup ont souffert de ça. Certains ont porté plainte, d'autres pas. Il faut savoir qu'en France, les médecins sont très protégés. On peut comprendre pourquoi parce qu'il y en a très peu. Si on les met tous en prison à cause d'une erreur médicale, plus personne ne va pouvoir nous soigner. Donc, très souvent, la justice donne raison aux docteurs, aux médecins, à l'hôpital. Beaucoup de patients n'osent pas porter plainte parce qu'un, ils ne connaissent pas leurs droits, deux, ils ont peur des retombées et trois, ils ont peur d'être fichés dans tous les hôpitaux et ne plus être soignés. Mais ils sont obligés de vous soigner, en fait. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à vous manifester toujours poliment et avec respect parce que les infirmiers et les médecins sont des humains qui peuvent commettre des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Toujours les solliciter avec respect, à leur demander, à leur poser des questions. Si vous avez mal, vous vous plaignez avec respect, mais vous vous plaignez. Pas la peine de les insulter ni quoi que ce soit. Ça reste des êtres humains aussi avec leur égo, leur fierté. Et si un de vos médecins, vous voyez qu'il n'a pas l'air très compétent, vous avez le droit de changer de médecin. Aucune loi ne vous oblige à garder le même médecin. OK ? Lui, il ne s'est pas manifesté à temps. Il a trop laissé couler parce qu'il a fait confiance à son médecin. Ça se comprend. OK ? Donc, vraiment, tout le courage à ce jeune homme, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. j'espère ne pas apprendre plus tard que c'est un influx voleur qui fait du mal aux gens, etc. J'espère. En tout cas, moi, je ne connaissais pas, mais son histoire, elle est intéressante parce qu'elle pourrait arriver et je pense qu'elle est arrivée à énormément, énormément de personnes en France et dans le monde en général, en fait. Les antibios à large spectre sont de moins en moins efficaces sur les staphylocoques. La médecine, elle évolue. Et puis, je pense aussi que notre corps, à force de prendre certains médicaments, développe une certaine tolérance et du coup, il y a certains médicaments qui ne sont plus efficaces. Par exemple, moi, le Doliprane, à force d'en prendre, ça ne fait plus vraiment effet, en fait. Voilà. Bon, alors, c'était le dernier gossip du soir. J'espère que cette séquence vous a plu et maintenant, on va passer au dossier du jour, c'est-à-dire à notre séance sur, notre séquence, pardon, sur le Vodou. On va faire monter Ludivine, notre médium. On va vous parler du Vodou. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite après le jingle. Black girl is five. Black girl is five. Black girl...